Le podcast Athlète-Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète-Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 078 sur Découvrir sa fibre entrepreneuriale avec Frédéric Aubé. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pourvu de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com.groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Frédéric Aubé, un ancien défenseur qui a évolué dans la LHGMQ avec les voltigeurs de Drummondville et les moussettes d'Halifax. Ayant tout juste complété ses études universitaires en finances, il vient de lancer son entreprise causée, qui propose des divans faciles à déplacer et à monter. De plus, à chaque divan vendu, l'entreprise remet des vêtements chauds, denrées non-périssables et produit d'hygiène à des refuges pour sans-abri. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Frédéric Aubé. Salut Frédéric, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Première question, Frédéric. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour quelles raisons tu as commencé à jouer au hockey et quel a été ton parcours dans cette discipline? J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 4 ans. J'étais un fan des Canadiens grandissant. Mon père avait joué au hockey, mon grand-père avait joué au hockey. Donc, j'ai été élevé dans une famille de hockey. Mon père avait joué à l'université américaine. Donc, j'ai commencé à un jeune âge à la patinoire et après ça, dans les ligues organisées. Mais ça a vraiment été mon père qui m'a poussé vers le hockey, a commencé à jouer dans ce sport-là. Puis, depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté une semaine depuis. Même en ayant pris ma retraite officielle du sport, après mon parcours junior, je continue quand même à jouer dans les ligues de garage à toutes les semaines. Donc, c'est une passion de la famille. Puis, quel était ton parcours, en fait, des années mineures jusqu'à ton parcours, justement, au niveau junior? J'ai grandi à Sherbrooke. Donc, tout mon hockey mineur a été fait à Sherbrooke. J'ai joué Nevesa. Je n'étais pas le joueur le plus dominant en grandissant. J'ai été coupé à Tom Debye première année. J'ai été coupé à Pee-wee-de-A première année. J'étais un bon joueur qui travaillait fort. Et je pense qu'au fil du temps, justement, en travaillant fort, j'ai développé quelques aptitudes. Et j'ai réussi à jouer il y a 3 à 15 ans avec les Cantonniers. Après ça, je voulais peut-être aussi poursuivre le même chemin que mon père, aller jouer à l'université américaine. Donc, je suis allé à Stuncet College pour un an. Et en sortant de là, les vouchers m'ont repêché. C'est une super place à jouer. Les études étaient très importantes pour moi. Ce que les vouchers proposaient était super dans mon cas. Donc, j'ai décidé d'aller jouer junior majeur. J'ai joué 3 ans et demi à Drummondville. Et j'ai fini ma carrière à Halifax, dans une des plus belles villes de hockey au Canada. Donc, ça n'aurait pas pu mieux finir mon parcours junior. Quel a été ton plus gros défi en carrière et qu'en as-tu retiré? Mon plus gros défi en carrière, je pense que ça a été la réalisation que je ne ferais pas un joueur de hockey. Ça a été le... Il y a eu un déclic après mon... J'avais été au camp des recrues à Vancouver à l'âge de 19 ans. J'avais eu un super bon camp. Mais j'ai vu le calibre des joueurs, le calibre des joueurs juniors, le calibre des joueurs rendus professionnels est une autre étape. Et oui, j'avais certaines aptitudes. Mais de voir qu'il y en a des joueurs de hockey dans le monde, puis probablement que ça ne marcherait pas et que je devrais aller à l'école. Ça, ça a été un gros défi pour moi. Mais après ça, ça a été juste de me tourner vers les études, de continuer à travailler dans mes études. Parce que c'est ça que tu parlais de l'université. Donc, c'est ça que tu as étudié à McGill, en fait. Tu viens d'éterminer ton baccalauréat en finance et en économie. Mais à McGill, tu avais eu l'occasion, en fait, tu aurais eu l'occasion d'évoluer au niveau universitaire pour le programme. Puis justement, tu as décidé de te concentrer en 100% sur tes études. Est-ce que ça a été difficile au départ d'être vraiment juste comme un étudiant et non pas un étudiant-athlète? Ou justement, à ce moment-là, ta décision était fraîche, puis tu savais ce que tu faisais de plein gré, puis tu étais 100% à l'aise avec ta décision? Non, j'étais 100% à l'aise avec ma décision dès la première semaine. C'est là que j'annonçais à l'entraîneur des Redmen que je ne poursuivrais pas la saison avec eux et que j'accrochais mes patins officiellement. J'étais très bien avec ma décision. Justement, j'avais eu tout l'été pour y penser. J'avais parlé à d'autres joueurs qui avaient eu le même parcours. Donc, après ça, la décision était quand même facile à prendre. Là, je me questionnais pour voir si j'étais pour m'ennuyer. Mais avec l'école, avec McGill, avec les travaux, avec les examens, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et les joueurs qui font les deux, qui vont à l'école, qui jouent au hockey en même temps, j'ai tout mon respect. Je leur lève mon chapeau parce que moi, juste à l'école, j'en avais plein mon casse. J'étais dans des cours avec certains joueurs. Je suis encore proche avec beaucoup de joueurs des Redmen. Et eux qui faisaient les deux, c'est très difficile. Mais chapeau à eux. Tu as lancé il y a peu de temps ton entreprise Cozy. Donc, qui vend des divans qui sont faciles à déplacer, à monter. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens cette idée? Et par la suite, une fois que tu avais l'idée en tête, quelles ont été les étapes vraiment pour le lancement de ton entreprise? J'ai eu l'idée originalement de Cozy en février 2019. En ce temps-là, on avait vu les matelas en boîte, les NB, les Casper. Et aussi, en étant à l'université, j'avais déménagé pas mal avec mes amis dans les années qui précédaient. Et les divans étaient toujours un élément qui était difficile à déplacer, difficile à déménager. C'était encombrant. C'est cher. On ne sait pas trop ce qu'on achète la plupart du temps. Et là, je pensais, il doit y avoir une meilleure façon de faire ça, justement avec l'e-commerce, avec la simplicité des matelas en boîte. Je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose avec les divans? Quelque chose de facile, pas d'IKEA. Je ne veux pas parler contre IKEA, mais IKEA, tu peux assembler pendant 8 heures et tu te rends compte d'après ça qu'il te manque 4 vis et tu ne peux pas finir ton assemblage. Mais nous, c'est vraiment sans outils, facile. Moi, je me suis dit, si moi, je suis capable de le monter tout seul, tout le monde est capable de le monter tout seul. Donc, ça a été vraiment ça, l'idée de simplifier la vie des Canadiens, amener quelque chose de simple, de confortable, une belle proposition de valeur aux Canadiens. Donc, la première étape a vraiment été de trouver un fournisseur qui était prêt à m'accompagner dans ce projet-là. Et tout de suite, c'est ça, j'ai eu mon idée en février. Au mois de mars, j'étais déjà en Chine pour voir si ça intéressait quelques fournisseurs. Et on a réduit notre liste à deux. Après ça, il y a eu des prototypes qui ont été faits, il y a eu des discussions qui ont été faites. Et après, on s'est en ligne avec un fournisseur. On a continué à travailler le produit. On nous envoyait des prototypes. On faisait des changements. On nous renvoyait d'autres prototypes. Donc, ça a pris un an à vraiment développer le produit qu'on voulait, qui était facile d'assemblage, qui était solide, confortable, à une belle proposition de valeur, comme je parlais. Et on a lancé officiellement le 9 juin à travers le Canada. Donc, ça a été un bon début. Mais le reste, il reste beaucoup à faire. Puis, quand même un petit plus quand les gens achètent un de vos divas, c'est qu'à chaque divas vendu, vous offrez en fait des vêtements, des denrées non-périssables, d'autres produits d'hygiène pour des refuges de sans-abri. Pourquoi en fait avoir décidé d'avoir cette cause sociale rattachée à ton entreprise? Je pense que c'est très important pour les entreprises, surtout en 2020, de s'impliquer dans la communauté, d'avoir un impact positif dans la communauté. L'entreprise en 2020, ce n'est pas une question de juste faire des profits, juste faire des profits. C'est comment on impacte la vie des gens. Et ce n'est pas seulement en vendant notre divan qu'on va impacter la vie des Canadiens. On a choisi la cause des itinérants justement, parce que s'il y en a qui manquent de confort au Canada, c'est bien eux. Et si on veut offrir un confort pour tous, il faut commencer où il y en a le moins. Donc, ça a vraiment été ça, de s'impliquer avec la Mission au Brewery à Montréal. J'ai fait du bénévolat, on le repère régulièrement pour sourcer les bons articles que les itinérants ont besoin. Donc, c'était vraiment ça. C'était de créer un impact positif, amener un confort pour tous. Et je suis bien content d'avoir ce partenariat avec la Mission au Brewery. C'est parfait. Puis, quels seraient en fait tes objectifs pour les prochaines années, tant au niveau personnel, si tu as d'autres projets, qu'avec ton entreprise? Avec Cozy, l'objectif, ce qu'on travaille fort à tous les jours, c'est vraiment de créer des expériences clients qui sortent de l'ordinaire. On n'a pas nulle part ailleurs. Du premier moment que tu as parlé de Cozy, un film sur ton divan Cozy, il faut que ça soit une expérience où tu n'as pas nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment ça. On travaille vraiment fort à réaliser ça. Et tous mes efforts, toute notre concentration s'en va vers ça. C'est parfait. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton temps. Pour terminer cette entrevue, je vais te poser en fait trois questions à Raphaël. Puis, la première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné? La discipline. Puis, quel est ton plus beau souvenir sportif? Ou tes plus beaux souvenirs sportifs, si tu es entre deux ou trois? Jouer quatre ans, je dirais majeur. Parfait. Puis, quel serait en fait ton conseil ou ton meilleur conseil pour des athlètes ou des anciens athlètes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat? Être passionné. Être passionné de ce qu'on fait à tous les jours. Puis, suivre ses passions. Puis, travailler fort. C'est parfait. C'était tout pour mes questions. Donc, merci beaucoup encore une fois, Frédéric, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Bien, merci à toi, Amélie. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup encore une fois à Frédéric Aubé pour son temps. Et en souhaitant que vous ayez aimé ce 78e épisode officiel d'Athlète entrepreneur Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelebel.com baroblique podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande des bergeurs Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au ameliedelebel.com baroblique blueberry B-L-U-B-R-R-Y Si vous avez des questions, contactez-moi via mes médias sociaux. Il me fera plaisir d'y répondre. Merci encore une fois pour votre confiance et la semaine prochaine pour une autre entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501